Bonjour, je m'appelle Ayu, je suis en 6e au Collège Arsenal et je vais vous lire un extrait de différents de Annie Van Der Merch. Il m'arrive d'être nostalgique de l'école primaire. J'étais comme les autres. Enfin, c'est ainsi que je me sentais. On jouait tous ensemble. J'avais les mêmes activités que celles de ma classe, même si j'avais parfois du pas à comprendre. Ce qui exaspérait Mme Chan, ma professeure en CM1 et en CM2. Je me suis arraché les cheveux sur le table de multiplication. Impossible de les retenir. J'y ai pourtant passé des heures. Il est très nombreux. Il m'agressait avec leurs trois côtés et leurs oeufs de poitrine. Les opérations, ils nous râvent. Quand on me demandait de trouver à quelle heure le train A rejeunit le train B, j'avais oublié l'horreur du premier en disant celui du second. Avec toi, on risque l'accès d'un ferroviaire. Vous s'y ferez toujours, Mme Chan. Au début, je n'avais pas compris. Et je suis sûre que les autres m'ont non plus, même si l'habillé. Reprendre que la maîtresse se moquait de moi était suffisamment pour vous qu'elle avait l'arrêté. Ce n'est que le jour où Clément a ouvert le dictionnaire, à la page 354, celle avec les mots en F, comme le revire, que j'ai enfin saisie. Bonjour, je m'appelle Aïk. Je suis en sixième au Collège Arsona. Et je vais vous lire 226 bébés de Flore Vesco. Chapitre 1, où le héros se retrouve bien en bébé. Il était une fois un vénérable vieillard, veuf, un corbeur, à peine un peu verbe. Il était si vieux que depuis qu'il était venu au monde, il avait pris 90 822, avait dit 12 166 jours, l'humilie 47 jours, embrassé cinq femmes pour un total de 11 622 baisers, reprisé 283 chaussettes, admiré cinq ans de coucher de soleil, écrasé par mégarde, vinté un escargots et fêté 76 fois son anniversaire. Ce vieillard s'appelait. « Mince lecteur, je m'excuse, j'ai un trou, pourtant je l'ai sur le bout de la langue, je crois qu'il se prénommait Hubert. Non, attendez, oui, bien sûr, il s'appelait Norbert. Où était-ce Robert ? Colbert, Egbert, Philibert, Adelbert, Lambert, Wilbert, Fulbert, Gilbert, Albert... Ah, j'y suis, je me souviens maintenant. Ce vieillard s'appelait Chris Oston. Cela dit, pour faire le cours, je propose qu'on l'appuyait en bébé. Pendant 62 ans, Behr avait été à le métier. C'était un dur métier. A chaque fois qu'il vendait une boîte d'allumettes, il mettait un sou de côté. Quand il eut économisé 64 935 sous, il put enfin réaliser son rêve. Il prit sa retraite et s'acheta une maisonnette. Je m'appelle Jessie, je suis un deuxième au collège Arsenal et je vais vous lire un extrait de 6 contraintes de Cécile Alix. J'arrive dans ma rue, ma mère sera là dans le monde. Je n'ai presque pas de devoir. Si je l'avais à manger et à préparer le repas, on pourrait peut-être se faire un ciné. Je ne sais pas ce qu'il m'a l'air. Quelques chemins douces à redresser la tête et à ranger le pain. Il y a un truc qui cloche. C'est quoi ? Cette musique ? Je... Ils sont là. A 50 mètres de moi, assis sur le mur et en face de l'entrée de mon immeuble. La me toncouplie. Je viens me tourner le dos. Sur son museau, une tête de mort me pique de ces écarnevants. Il parle aux autres en ajoutant les bras. Il rit. Je ne sais pas quoi faire. Mon cœur s'est arrêté un instant avant de terminer une course folle. J'avance au rasant les murs. Il manque le son. Aucun ne tourne la tête vers moi. Pourtant, je suis certain qu'ils ont conscience de ma présence. Plus que 30 pas. Un calvaire. Mes doigts de tremble. Je tape trois fois le digicode. M'encoufre dans le hall. Monte à l'étage en soufflant. Déleurent la porte et nous précipitent dans l'appartement. Planqué derrière l'ombre du salon, je les effie en me rongeant les ongles. Dans la vitre, mon reflet de la part et eux derrière. Je vais baumir dans la cuvelle des toilettes. Ils partent à l'ombre de ma mère, sans se presser. Une bande-bande de copains. Juste avant de tourner au point de la rue, Julien lève le bras et agite la main. Comme pour saluer quelqu'un. Je comprends le message. Il ne me lâchera jamais. Il est là et bien là. Bonjour, je m'appelle Swan. Je suis au collège Arsenal au sixième. Et je vais vous lire les ailes morts de la nuit de Jean-Marc Lémy. C'est une siloine d'apparence humaine. Debout devant la table de nuit. Ses grands yeux luisent, jaune zéro. Il y a un se réveillant sursaut. Ce son regard fausse, fluorescent. Il hurle, se jette vers l'autre bord du lit. Là aussi, il soutient quelqu'un dans l'espace étrant entre le lit et le mur. C'est un être pâle, presque translucide. Sa détresse s'évanouit dans le papier à fleurs parmi les ombres du marronnier. Yann reconnaît la dame sans visage qui le guidait dans son rêve. Les deux créatures se penchent sur lui, tassées et tremblant au creux des draps. Il hurle de nouveau, ramène les couvertures sur sa tête et s'y prend un poignet roulé en boue. Il sent leur terrifiante présence, leur inhumaine étrangeté. Les couvertures sont saisies, arrachées. Yann aimait un cri étranglé. Il croit sa dernière revenue. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis un cinéme au collège Arsenal et je vais vous lire, au nom de l'ours, de Catherine Galadier. Depuis deux ans, c'est la guerre dans la vallée. À la tête du premier camp, il y a Rémi, le maire, qui est aussi le patron des bistrots du village. Le commerce le plus florissant de tout le coin. Les élus et presque tous les habitants des six villages voisins qui descendent en casquette jusqu'à Plut sont ralliés à lui. Dans l'autre camp, on trouve mon père, ma mère, Corinne, quelques bergers et une poignée de militants écologiques. On ne peut pas dire que les détectives jouent en voie-là ou du camp d'eau. C'est notre humaine qui a mis le feu aux poudres. Ce n'est que les autorités ont décidé de construire à la frontière, à quelques kilomètres au-dessus de chez nous, pour permettre le passage des camions étrangers qui filent vers les pays du Nord. Quand l'annonce a été officialisée, dans la salle de la nuit, en soirée de neige, les appellissements ont crépité. C'est vus si un feu d'artifice n'a pas été tiré. Les habitants ne pensaient qu'ils auraient leur part du cadeau. Et que du boulot sur l'enchanté, ils l'endraient pour eux aussi. Mon père s'apprêtait à franchir le seuil, quand ma mère a gassé une main à la sienne et s'est retourné. La colère faisait monter sa bonne à les élus. « Les fougères ! Soit ! Mais l'ours ! Vous en faites quoi ? Vous le sacrifiez lui aussi ? » Je dois dire qu'elle a fait son petit défi. Parce que tout le monde s'y tient. À l'ours, on a la lave, même les vierges, qui auraient toutes les raisons de s'envier, à cause de leurs produits qui se sont faits parfois délirés. Mais l'ours est trop vieux et trop assaillé. Il ne s'appelle plus notre troupeau depuis longtemps. Entre le plantier grave et les habitants d'ici, il s'est loué de quelque chose de spécial. L'animal est le dernier sur les fins de son espèce. Et pour taméner ses jours, c'est notre montagne qui a choisi. Parce qu'elle est encore sauvage et préservée. Sous-titrage Société Radio-Canada